Nous avons vu des chocs d'offres, il existe aussi des chocs de demandes. Pour bien comprendre ces chocs de demandes, il faut savoir ce qu'est la demande globale, c'est-à-dire toutes les demandes possibles. Qu'est-ce qu'il y a comme demande ? Eh bien, il y a d'abord celle de biens de consommation et de services, qui vient de la part des ménages lorsqu'ils consomment. Et puis ensuite, la demande de biens de production, c'est-à-dire de machines venant des entreprises lorsqu'elles investissent. Il y a des demandes publiques, ce sont les dépenses de l'État, par exemple, lorsque l'État va créer de nouvelles infrastructures. Et puis il y a une demande extérieure, c'est-à-dire les exportations, c'est la demande venant de pays extérieurs à la France, par exemple. Donc ces quatre demandes vont former ce qu'on appelle la demande globale, et il suffit qu'il y ait un choc sur l'une de ces quatre demandes pour qu'il y ait des problèmes économiques, si c'est un choc négatif, ou au contraire, une poussée de l'économie, si c'est un choc positif. Alors, voyons ces chocs de demandes. Si le choc est négatif, c'est-à-dire qu'il est mauvais pour l'économie, il suffit qu'une des demandes baisse. Par exemple, imaginez que les ménages craignent pour le futur et qu'au lieu de consommer, ils épargnent. Eh bien, pendant un certain temps, il va y avoir une baisse de biens et de services. Cette baisse, même légère, de biens et de services, va se répercuter au niveau de l'entreprise, et les entreprises vont produire moins. Donc ça va faire une baisse du PIB. Il en est de même avec les biens de production. Si les entreprises imaginent et prévoient que les ménages risquent de consommer moins, elles vont baisser leur production, elles vont licencier, et évidemment, l'économie va s'en ressentir. De même, si l'État décide de ne pas s'occuper des infrastructures pendant quelque temps parce que la dette publique est très importante et qu'il faut commencer par faire baisser la dette publique, eh bien, il y aura moins de dépenses de l'État, et donc moins de demandes de l'État, et là encore, ça peut être dangereux pour l'économie. De même, lorsque les exportations vont baisser, ça veut dire que les entreprises du pays ne sont pas très compétitives et que finalement, leurs produits ne sont pas demandés à l'extérieur, donc elles vont être obligées de baisser leur production, se contentant du marché intérieur. On voit que dans tous ces cas-là, évidemment, on arrive à une baisse de la demande et à une récession, ou quelquefois pire, à une dépression. Mais de la même manière, le choc de demande peut être positif si l'une ou plusieurs de ces demandes augmentent parce que ce choc va provoquer une augmentation de la production. Imaginez qu'il y ait une augmentation des salaires, eh bien, que vont faire les ménages ? Ils vont consommer plus. S'ils consomment plus, les entreprises vont produire plus. Et comme elles vont produire plus, elles vont demander plus de machines, elles vont investir, et la demande de biens de production va augmenter, ou bien encore, l'État peut décider de dépenser en infrastructures, par exemple, et ainsi d'augmenter la production des entreprises qui produisent ces infrastructures. Et puis, il se peut aussi que les entreprises deviennent plus compétitives et que la demande extérieure augmente, et dans ces cas-là, les entreprises peuvent produire plus. Donc, là, il y a donc une augmentation de la production et donc de la croissance économique. Donc, on voit que les chocs de demandes sont importants parce qu'il y a plusieurs types de demandes, qu'elles sont relativement liées parfois les unes aux autres, et qu'elles peuvent provoquer soit des baisses, soit des hausses de la croissance économique.